hey salut à tous c'est nocturnax on se retrouve pour une nouvelle vidéo de unboxing la boîte du mois de décembre et l'objet pour l'ouvrir c'est tout simplement la petite paire de ciseaux spécial bébé du coup on va voir c'est avec une paire de ciseaux de bébé on peut ouvrir cette petite boîte qui est là voilà du coup tout simplement on va l'ouvrir je pense que c'est faisable je sais pas comment m'y prendre déjà c'est pas pointu donc ça pose un peu problème ah si c'est bon ça marche ça marche ça marche je dirais même ça court donc voir la boîte de dégustabox avec une paire de ciseaux de bébé c'est validé du coup voilà la fameuse estampille pour dire que c'est bien fermé je l'ouvre devant vous et comme une fois précédente je la mets sur le côté en laissant dépasser légèrement le petit bout de carton parce que je ne suis pas un magicien alors on va commencer par les petites pubs dans la rassemblée voilà à l'arrière bonne maman dans les jeux centre voilà bonne maman dégustabox avec votre code dégustabox en dessous là si vous voulez le code code promo elle est là bon je pense que je peux le montrer sans problème pour tout le monde ça va être pareil donc si vous en voulez de ce code vous pouvez l'utiliser et les vire de la crème un bon de 50 centimes deux campagnes tv sauce piment ah il y a des chances qu'on ait ça là dedans 350 spots d'accord ok c'est très bien crazy cajou on les a déjà vus sur l'or là que t'es bonne mais ça va donc là on part sur du jacquais les ingrédients mini toast au noix de pétoncle et mini croc à l'huile de truffe bon tout ça c'est le résumé je mettrai combien ça vaut en tout et pour tout à l'évire machin bref on zappe vite fait donc ce qui nous intéresse eh ben on va commencer déjà par ça le mao 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 ram strip fruits caramels bigou fruits et caramels d'accord bon alors peut-être que ça sera gagné j'ai dit peut-être ce n'est pas du certain qu'est ce que c'est que ça floraline douce et onctueuse idéal pour les enfants qu'est ce que c'est que ça c'est quoi exactement la soupe floraline c'est une soupe d'accord ok on va peut-être pas tirer tout de suite attendez on va les mettre là voilà hop alors ça forcément c'est noël donc forcément c'est pas quoi ça vous voyez très bien fin de froment ça doit être ça alors apparemment je crois dire que aux épinards saveur pesto tout à la farine de blé à la farine de malt d'orge torréfié et de boulangerie fine nature d'accord bah il y a une simple une épinard ah bah oui effectivement oui j'avais pas vu mais il est bien vert celui-là donc nature malt et après nard ça peut être bon ça peut être bon mais voilà les fameuses crème il est vieux crème légère sans additif voilà tout ça tout ça quoi regardez je suis je suis là dedans moi ouais oh ça ou la des chips saveur bouddha au cumin pomme de terre de france là j'ai l'air super bonne à se tomber quoi ouais 0 4 2 14 04 2020 on a le temps je les mets là on les voit un petit peu bon ils dépassent un peu mais on les voit quand même ouais ouais c'est pas fini c'est pas fini je me bats avec la boîte ah c'est ça c'est que ça ça va être bon ça Asseille la baie prodigieuse il est sous pression la bouteille il est sous pression bien agitée déguste des frais bah alors ça par contre ah oui effectivement il y a des morceaux au fond anti-oxydant anti-cholestérol anti-taspartame anti-pôle emploi etc tiens on l'a déjà vu celle là la biserne parfum pêche je vais pas m'attarder dessus pour ceux qui me suivent je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente d'ailleurs je l'ai goûté bah c'est pas ouf ça se boit mais en terme de goût ça aurait pu être meilleur mais vraiment meilleur ah voilà la pub sauce piment sucré salé douce sans gluten sans colorant ah c'est la sauce qu'on nous donne chez c'est KFC la sauce est gros douce piquante je sais pas quoi là c'est celle là bon ça va être bon ça un truc encore un cruc un mini cruc ouais longueur du doigt à galer pour rien que c'est un mini cruc confiture bonne maman mangue pêche et citron vert ouais pas convaincu mais on va dire ouais bleu encore un cruc son cousin mais au au quoi ananas et fruits de la passion celui là il doit être super bon celui là par contre encore un cruc qu'est ce que c'est que ça ? bah si hé hé petite boîte de sauce tomate ça tombe bien je l'avais plus à la maison concentré des pomodoros c'est à dire concentré des tomates encore un truc qu'est ce que c'est que ça ? je vois pas très bien alors Karsberg parfum et c'est une bière ou c'est comment ? comme ce produit est non filtré certains dépôts peuvent apparaître pour un service parfait versé à la bière ah donc c'est une bière parce qu'il n'est pas précisé dessus que c'est une bière ouais c'est pas précisé mais le précisé aurait été sympathiquement sympathique allez gravé allez gravé là je vois que ça marquait bien parce que je sais pas si vous allez le voir mais c'est marqué juste là on a fait le point au canard bon bref voilà donc c'est une binouze je vais la goûter allez encore un truc et le dernier produit granola extra fin au lait c'est extra fin vous voyez ils ont marqué deux fois plus fin donc c'est les granolas comme on connait mais en version radin quoi voilà granola sans gage, programme harmonie, bla 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 etc etc et ça consommait avant le 3107 2020 voilà petite voix off pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et une très bonne année 2020 à vous tous du coup on se retrouve en 2020 pour la suite des aventures donc c'est sur ça qu'on va se laisser sur la boîte de granola donc comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un maximum de pouces bleus et à checker les commentaires pour savoir s'il y a des trucs à gagner ou pas ça dépend c'était Nocturnex ciao tout le monde ciao tout le monde